bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel essai aujourd'hui j'essaye la svart pylone 401 j'avais essayé sur la chaîne la 125 c'est la même moto esthétiquement parlant après au niveau de la motorisation c'est le même moteur que la ktm 390 on va tester ça sur route évidemment pour la position passager on va tester ça tout de suite eh ben déjà on a des bonnes poignées ça s'enlève si on n'aime pas trop le style et ensuite le confort on en a pour aller se faire une petite balade zéro problème je valide support de sac en option le sac on peut mettre valise latérale aussi en option les rétros vraiment très grosse oreille de mickey je suis pas fan je pense qu'avec des rétros en bout de guidon sera beaucoup plus stylé en sachant que ça se trouve sans trop de soucis oui mais j'ai pas mis la béquille et c'est bien de l'enlever mais après faut la remettre sinon c'est la bûche et merci la caution d'ailleurs je remercie en passant par la moteur s'a tenu de prêter cette moto déjà pour le style on peut mettre un pouce bleu ça mange pas de pain ça fait toujours plaisir pour les jantes à rayon on s'abonne et pour le full led avant arrière on commente cette vidéo réserve par essence qu'on enlève pas ici mais petite pression j'ai pas vu une seule moto similaire c'est vraiment très représentative de la gamme muscuverna ces motos elles ont un style atypique il ya deux modèles la sward pylone et la svit pylone la vit pylone on a on a une tenue je mets une petite photo et on a une position de conduite beaucoup plus penchée vers l'avant celle ci plaît plus elle est plus vendue dans la concession qui me prête cette moto la fourche avant est réglable refroidissement liquide évidemment les leviers sont réglables démarreur coupe circuit appel de phare qui attend klaxon un échappement d'origine plutôt esthétique niveau de la sonorité rassas sur route c'est pas transcendant voilà le petit spoil elle développe une puissance de 44 chevaux le freiner est chez du bybri c'est une gamme de chez brembo on va se faire un ongle de braquage pour voir ce que ça donne c'est un moteur de 373 cm3 avec 37 Nm de couple disponible à bas régime sur ce compteur je trouve quand même que là on le voit bien la caméra d'ailleurs il ya du reflet avec ses cages en plastique et même sur la route avec un peu de soleil j'ai du mal des fois à percevoir le le compteur alors là il ya un shifter up and down oh oui d'accord c'est joueur c'est joueur d'accord c'est plaisant le alors up and down bien sûr on peut aussi rétrograder ça pousse au crime ça et alors une auto de ville mais une moto aussi de petites sorties dimanche à l'eau pas là qu'est ce que c'est là il ya un rond-point alors oh 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 la la ligne continue mais ça ne pose aucun problème à tu me laisses passer c'est gentil merci ouais la pêche la pêche de la petite bécane très léger très maniable il ya du bon freinage à l'avant alors qu'est ce que qu'est ce que c'est maniable ou ou qu'est ce que c'est léger tu zag zag d'un côté à l'autre sans problème tu as envie de la pousser la deuxième et il ya un petit témoin rouge quand tu montes dans les rapports un peu haut mais là je suis même pas dix mille qu'on a envie de taper un tout petit peu plus ah oui c'est plus plaisant quand tu es haut dans les tours dit dos bon il faut une petite ligne accra c'est en option évidemment mais ça sonnerait je trouve un peu mieux et donc on cale comme ça comme un amateur d'accord et bah c'est du propre 1 c'est très long si on force pas en passera jamais nettement le shifter tu l'utilise pas tout le temps surtout si tu fais un trajet boulot dodo tu vas en ville tu vas pas l'utiliser très souvent mais quand tu utilises t'es content de l'avoir parce que sinon ça fait une vraie sensation et je comprends l'engouement pour le shifter open down c'est vraiment plaisant de l'avoir quand le feu est rouge et que tu veux le passer au vert et que tu veux débouler comme ils disent en une fois rapidos et bah tu peux non ben là on peut caler aussi je vais faire comme si je l'avais fait exprès que c'était volontaire si vous voyez ce que je veux une balle de fusil la petite dame voyons voir hop là mais ça lève toi tu n'as pas la position de conduite pour ça lève mais quand tu mets poignée dans l'angle c'est que tu sens que l'avant il se lève un chouïa mignon quoi et c'est la même que j'ai essayé en 125 eh ben j'ai presque envie de te dire passe le vermi gros cul d'ailleurs une vidéo qui s'affiche juste ici t'explique comment passer le plateau et je sais que ça vous intéresse parce que on fait des bons scores alors on met un petit pouce sur celle ci évidemment parce que c'est important le soutien puisque la moto est jolie aussi puis qu'on aime les essais d'antonin hop là faut y penser parce que je vous le demande pas tout le temps mais il faut être un peu autonome oui 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 d'accord bah les accélérations tu déclases jusqu'à 50 quel pied et le freinage à l'avant j'ai du mordant l'abs intrusif à l'arrière mais ça je trouve que c'est quasiment sur toutes les motos dès que tu appuies un peu dessus bon bah ça évite de glisser faut forcément freiner avec l'avant un beaucoup faut accompagner avec le frein arrière le hop and down le dame je n'ai pas vraiment mais le hop je l'ai un petit peu de mal à à m'y faire je passe qu'au orange un monsieur l'agent sachez-le mon cul ne passe même pas au rouge évidemment je fais à 50 rappelons le parce qu'après je vous vois déjà dans les commentaires qui il ya que moi qui va le compteur donc quand je vous dis que c'est 50 c'est兒 et respire bien ce moteur est la la santé bon ce compter il a tout je trouve pas beau ou a Char ид brown Dès que moi j'en vois, il n'y a plus de mamie Une balle de fusil je vous dis Il y a 6 vitesses, oui quand même Attention, là il faut freiner Amortisseur, bon ça va Ce n'est pas les plus souples que j'ai pu connaître Mais ce n'est pas non plus les plus raides C'est correct On a ce qu'il faut Tu me mets ta riff un peu Encore lui, mais ce n'est pas possible Allez, 1, 2 Attends, je vais activer le petit wheeling Ok, c'est bon 1, 2, 3 Reviens là 1, 2, 3 Bon, il n'est pas beau, il n'est pas beau Encore une Je n'arrive pas T'arrêtes ? 1, 2, 3 Les gammes 8 Pylen et Svart Pylen associent la pensée classique et le design moderne Elles sont toutes deux synonymes de l'héritage suédois des Husqvarna Motorcycle Et de plus d'un siècle d'innovation Conçue pour rouler avant tout La série 8 Pylen et Svart Pylen Combine puissance, légèreté et dynamique sportive Avec une carrosserie spartiate et une qualité de construction exceptionnelle Ensemble, ces attributs créent une conduite incontestablement pure Roule avec style et oublie le stress quotidien Grâce à ces machines parfaites pour le motocycliste urbain Je remercie Moteur Avenue de m'avoir prêté cette Svart Pylen 400 On se dit à très bientôt Et oui, allez, des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501